Hey matelot ici desfroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la réalisation de cette petite immeuble sur minecraft c'est un immeuble qui existe réellement dans la réalité de la vraie véritable et voilà je t'en fais un peu le tour j'ai trouvé cet immeuble intéressant dans le sens où il est facile à faire vous voyez c'est avec un espèce de grand carré en plein milieu avec un mur sur le côté et un autre mur après et des étages entre chaque donc la structure est vraiment pas compliquée à comprendre et c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est à la fois original et pas et pas dur donc bah tant qu'à faire autant s'en servir ou alors en plus il ya des balcons il ya des pots de fleurs il ya tout ça et il ya même un escalier qui permet d'aller sur le toit ou du moins sur une partie du toit à niveau de la terrasse bref on se retrouve tout de suite sur la map pour commencer cette construction et pour commencer on va mettre en place du gré un peu comme ça histoire de faire la structure globale de la tour enfin de petites immeubles alors on va utiliser donc de le du gré normal hop j'ai utilisé h pour compter les blocs et on va pouvoir déjà mettre cette première tour en premier lieu déjà en place donc elle va faire pouf 15 blocs de hauteur d'accord puisque chaque étage va faire quatre blocs chacun et donc du coup bah ça va être plus pratique comme ça ok on va mettre une ligne de repère à 6 niveau là ici à ce niveau là de 18 blocs de longueur ok voilà alors on va s'écarter sur le côté à partir de notre coin ici de 1 2 3 4 5 blocs ok à partir du cinquième bloc ici on va à quatre blocs de hauteur et on pose ce bloc là donc ok donc on compte cinq blocs ici quatre blocs en haut et on a ce bloc là hop on va sur le côté jusqu'à neuf blocs donc ici là il ya neuf blocs on reprend notre point de départ et on va en hauteur jusqu'à 13 blocs de hauteur ok donc pareil 9 blocs ici et 13 blocs ici ok alors on compte on va on prend ce bloc là on va au niveau du balle 1 pour avoir un repère et on compte 1 2 3 4 5 à partir du sixième et septième bloc on va mettre une tour ici ok qui va faire deux blocs de large du coup sur plein de blocs de haut je vais te dire combien exactement sur 20 blocs de hauteur ok et et du coup on va mettre deux blocs aussi de d'épaisseur à ce niveau là au niveau du toit aussi c'est à dire qu'on entre ce bloc là et ce bloc là on va mettre 12 blocs de large ok et une fois qu'on a ça l'idée c'est que on va venir prolonger cette forme là en fait ok sur tous les 18 blocs de large qu'on avait fait depuis le départ en fait ok et pouf une fois qu'on a ça du coup on va pouvoir mettre le sol en place puisque là on a vraiment notre grosse structure principale de la de la de la tour alors du coup au niveau du sol on va revenir prendre notre bloc à ce niveau là on va creuser dans le seul ici sur trois blocs par devant notre tour ok on va prendre trois blocs par l'arrière aussi deux ou trois blocs en comme on veut on va faire une grande ligne pour aller rejoindre tout jusqu'à l'autre côté comme ça et vous avez vous avez compris un tout l'intérieur ici on va le transformer on va mettre du sol en grès comme pour les murs en fait on va beaucoup utiliser le grès pour cette pour cette construction le grès et le bois comme vous avez pu le voir sur le modèle hop donc voilà à toute cette zone là que j'ai délimité avec des trous on va le transformer on va mettre de la sandstone à la place ici comme ça et hop alors on va terminer notre structure quand même de bâtiment c'est à dire qu'on va délimiter maintenant les différents étages entre eux on va faire des grandes lignes de bois en fait directement qui vont traverser toute la structure comme ça donc l'idée c'est qu'on va prendre notre coin ici vous voyez ok on va venir sur le bloc juste derrière et on va poser notre premier bloc entre ici et là du coup une autre ligne au dessus à l'intérieur ici on pose une ligne et de l'autre côté on fait la même chose avec voilà les trucs comme ça et oui on a comme une barre de bois qui traverse tout le bâtiment comme ça ça fait un peu cette illusion et on va faire plusieurs barres de bois comme ça pour délimiter vraiment le les étages entre eux et on va en faire une autre barre comme ça à trois blocs au dessus c'est à dire qu'on va prendre ici par exemple un deux trois blocs à partir du quatre quatrième du goût hop on va mettre une ligne comme ça de la même manière hop qui va traverser ici aussi du coup hop alors attends un deux trois quatre voilà ok du coup ça c'était pour les deux premiers étages après pour la suite on va pas faire une grande barre comme ça on va juste reprendre notre grand carré ici voyez on va aller au niveau du toit ici et on va mettre comme ça deux couches de bois ici ok maintenant on va sur cette partie là du bâtiment on va voir le plafond ici hop et on va mettre des du bois ici comme ça sur deux couches et on va aussi prolonger sur le côté ici comme ça hop jusqu'à l'arrière du bâtiment et on va faire la même chose de l'autre côté du coup un de de l'immeuble une fois qu'on aura fait tout ça on va pouvoir mettre les les planchers vraiment des étages à l'intérieur du bâtiment qui seront fait en sandstone eux aussi alors oui en sandstone c'est vrai que j'utilise toujours les mots en anglais comme j'étais habitué à la version bêta du jeu mais en gros c'est du gré voilà la sandstone c'est du gré voilà donc je refais la même chose que de l'autre côté évidemment un deux trois un peu voilà voilà donc une fois qu'on aura fait ça moi je le finis vite fait et un peu alors du coup voilà on va reprendre notre bloc de gré et on va pouvoir mettre en place les différents étages on va aller à l'intérieur du bâtiment du coup par exemple sur cette partie là et on va mettre un plancher à partir de ici ok donc en gré on va le mettre voilà sur toute la longueur du bâtiment voilà évidemment après on va faire aussi les accès évidemment des pièces entre elles parce que voilà moi c'est un peu mon mon problème aussi c'est que dès que tu fais quelque chose un bâtiment qui a pas une structure classique à ben pour pouvoir relier les plaies et pour que les pièces puissent se joindre entre elles et pas avoir une pièce qui ne peut pas être atteignable finalement ben faut vraiment réfléchir mais moi j'aime bien là j'aime bien quand c'est la tête pour des pour des bricoles alors ici on a plus ou moins terminé cette partie là du bâtiment on ne mettra pas de plancher à ce niveau là ok on va vraiment avoir une hauteur sous plafond assez balèze parce que voilà c'est luxe à l'intérieur ici on va mettre un plancher ici aussi bien sûr voilà paf alors maintenant on va sur l'autre côté du bâtiment et vous l'aurez compris on va faire des étages à ce niveau là et à ce niveau là voilà et on prolonge partout et pouf alors du coup on va au niveau du bas du bâtiment maintenant à ce niveau là s'il vous plaît et on va compter c'est on va prendre cette ce mur là ce bloc là au niveau du bas on va compter 1 2 3 4 4 blocs peut-être ouais qu'il ya deux trois voies quatre blocs à partir de quatre blocs du coup on met un mur ici hop et on le prolonge tout jusqu'à l'autre côté en laissant pareil 1 2 3 4 blocs de marge de l'autre côté Hop voilà et là on va faire un mur alors ce qu'on va faire en fait c'est que en dessous à ce niveau là vous voyez dans toute cette ligne là on va faire une route l'idée étant que en tout cas dans le bâtiment réel il ya une route qui passe ici un parking pour aller pour accéder à un parking alors après j'ai que un seul côté du bâtiment donc je sais pas si c'est un parking qui est derrière le le bâtiment ou si c'est un parking souterrain mais bref on s'en fout pour notre pour notre histoire moi je vais prendre les blocs de la route et je vais le faire traverser directement notre notre route ici là-bas parce que tant qu'à faire autant être cohérent avec notre environnement aller on va faire une route qui prend un petit peu de avec un petit arrondi quand même parce qu'on n'est pas des baits et on va mettre de l'obsidian du coup là ce sont des blocs d'obsidian que je mets un pour pouvoir mettre une route au niveau du sol on pourra pas mettre une route bien d'autre part de toute façon mais hop voilà et donc on le prolonge tout jusqu'à l'arrière de la maison et on peut même prolonger encore la la route si vous avez envie si vous avez des choses en particulier en fonction de votre maison par exemple si vous mettez ce bâtiment là sur une ville vous avez une route d'un côté une route de l'autre vous pouvez faire traverser complètement la route quoi oui bon ici on va pas le faire parce que j'ai j'ai pas beaucoup de place à l'arrière de mon bâtiment mais voilà bref faut s'adapter à son terrain à sa situation l'adaptation c'est la survie ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je raconte depuis tout à l'heure mais hop hop voilà alors on va reprendre nos blocs de planche de sapin histoire de faire l'entrée de l'immeuble hop on va revenir au sol et on va prendre ce bloc là ce magnifique bloc tout joli on va prendre le bloc juste derrière et on va mettre trois blocs comme ça de planche de sapin on va laisser deux blocs et on va remettre trois planches de sapin hop comme ça n'est ce pas merveilleux une fois qu'on a ça on va utiliser de la vitre de la vitre j'utilise pas ça souvent comme tu peux le temps douter dans mes vidéos hop on va mettre quand même des portes à ce niveau là parce que c'est vrai que c'est mieux les portes on va mettre des vitres au dessus pour faire moderne et on va mettre paf 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 des vitres ici comme ça hop 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 et yup ok alors donc voilà on a bouché notre première premier niveau de cas au niveau de la façade du bâtiment on va faire étage par étage du coup maintenant on va mettre en place la cage d'escalier pour commencer donc la cage d'escalier on va utiliser attention je te donne dans le mille des escaliers des blocs d'escalier évidemment à vous tu t'y attendais pas celle là on va mettre des blocs d'escalier ici comme ça alors attend on va péter le mur un peu hop donc voilà l'idée c'est que on va faire une un passage entre notre notre hall d'entrée ici vous voyez et la cage d'escalier qui se trouve du coup sur le côté ici oui oui donc c'est à ce niveau là qu'on va mettre l'escalier pour monter aux différents étages mais comme en dessous il ya une route et bien il faut faire décaler l'escalier il faut le faire partir de là pour le faire traverser ici puis après mettre des escaliers ici pour monter à ce niveau là puis encore au dessus et puis voilà c'est comme ça qu'on va organiser notre notre circulation verticale dans le bâtiment tu as vu moi aussi je cause bien quand je veux hop ici tu vois on fait un escalier comme ça on met des escaliers des blocs en dessous quand même histoire de faire propre et puis voilà alors du coup ça fait pas très propre puisqu'on a pété tous les murs pour pouvoir mettre notre cage d'escalier l'idée c'est que du coup on enlève une partie ici encore et on va faire une vraie cage d'escalier à ce niveau là voilà donc on a cette toute cette partie là qui est la la cage d'escalier au sens strict du terme du coup et donc on a cette partie là ici alors on va quand même voilà mettre de l'embellissement à ce niveau là voyez bon on va utiliser du coup à nouveau les escaliers et on va aller mettre ici par exemple et les faire monter sur notre sur notre maison sur notre mur jusqu'à ici hop sur deux blocs de large alors à l'arrière du coup on peut soit tout combler avec des blocs et mettre des blocs tout partout comme ça ou alors mettre des blocs à l'envers parce que c'est vrai que ça rend mieux quand on met des blocs à l'envers ici vous voyez ça fait un escalier plus voilà donc oui je sais je suis pas précis c'est pas grave alors ici on va prendre notre escalier toujours pareil on va laisser ou à deux trois blocs à ce niveau là on va mettre des escaliers collés contre le mur alors ça ce sont des escaliers qui n'auront pas de plafond c'est à dire que quand il va pleuvoir il va pleuvoir directement sur l'escalier mais c'est pas grave on va mettre du coup une petite plateforme ici voilà de deux blocs de large pour pouvoir monter sur la la machin hop on va mettre des escaliers ici à l'envers hop donc l'idée c'est quand même de lui mettre un certain un certain espace en fait entre le la fin de ces escaliers là et le début d'ici parce que si vous mettez par exemple le début de cet escalier là juste à côté à ce niveau là et bien il n'y aura pas d'espace entre il n'y aura pas d'espace pour passer dans ce côté là finalement vous voyez du bâtiment ce qui est dommage parce que ça fait une perte de place c'est pour ça qu'on décale vraiment l'escalier à ce niveau là pour avoir tout ce passage là ici voilà donc on va placer les escaliers ici comme ça voilà et du coup on va placer aussi les vitres pour éviter aux gens de tomber comme des j'ai pas de comparaison qui me vient en tête là comme des trucs rigolos voilà imaginez une coopération rigolote dans ma tête et dites vous et dites vous que c'est moi qui les convainquez vous que c'est moi qui ai dit bref voilà fait votre boulot fait mon boulot à ma place qui sait je raconte non je sais plus bref du coup maintenant qu'on a notre escalier on a notre circulation verticale on va devoir créer notre circulation horizontale au niveau de chaque étage évidemment donc on va revenir à notre niveau ici et l'idée c'est de faire une porte à ce niveau là pour entrer dans cette partie là du bâtiment donc un premier appartement si on veut et pareil bon là du coup on met une autre porte pour pouvoir accéder à cette partie là ici et après voilà ça c'est un ça peut être un appartement à part entière un voyez donc vous pouvez le vendre par exemple à un prix exorbitant à des gens sur votre serveur si vous le faites sur votre serveur aussi voilà 41 blocs d'or pour pour acheter le le l'appartement et après tu te fais comme l'état c'est à dire avec des impôts locaux voilà un bloc d'or toutes les semaines alors ici du coup on va utiliser le le petit espace qu'on a sauvé pour mettre une porte ici par exemple et avoir ben voilà une Un espace ici pareil un entrée à ce niveau là Et on a tout un joli espace ici Voilà alors évidemment ça marche mieux avec des portes baf Et paf Donc on a créé Nos notre circulation verticale maintenant ce qu'il faut faire c'est les de boucher les fenêtres quand même parce que c'est vrai que là il y a un petit peu de courant d'air alors ce qu'on va faire c'est que on va s'occuper de cette partie là du bâtiment déjà on va mettre une fenêtre tout ici là Hop Hop la même chose de l'autre côté bon je montre pas puisque c'est la même chose alors ici de ce côté là du bâtiment ce qu'on va faire c'est que vous voyez qu'il ya la cage d'ascenseur qui est d'escalier pardon qui est ici en fait on pourrait se dire que c'est une contrainte parce que ça nous bouffe de l'espace à l'intérieur de notre appartement soit on peut se dire comment comment l'utiliser de manière adéquate et en fait on peut se dire que ça c'est un mur et donc en mettant un mur en face ici comme ça et bien ça peut nous faire une porte pour accéder à un balcon et ouais et ouais 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 pas con gaston alors du coup on va mettre une vitre ici là comme ça qu'il va boucher tout hop 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 voilà alors du coup on va faire un peu la même chose du coup à l'étage du dessus on va prendre un deux trois pour les quatre blocs de marge ici un peu on va mettre des murs sur les côtés et on va laisser une ouverture ici pour la porte on a une hauteur sous plafond qui est vraiment pas mal pour le coup je m'étais pas rendu compte deux trois quatre cinq six ouais carrément alors ici on va faire un balcon plus prononcé dans le sens que on va utiliser des dalles en bois de sapin ok avec des pots de fleurs hop les pots de fleurs ça bug toujours ce cet onglet là de l'inventaire dans minecraft c'est pas si c'est à cause des modèles 3d du pack de textures ou quoi mais alors pouf ici ok voilà donc on peut mettre un petit balcon ici par exemple un deux trois blocs de large up avec des dalles ici et paf paf des dépôts de fleurs j'ai envie de mettre des fleurs bleus à la place des des rouges et puis voilà alors du coup on peut mettre un des portes ici là hop ok et puis on est plutôt bien on va mettre des fenêtres par contre surtout la longueur ici on va tout vitré alors on va pas se poser trop de questions un peu un puissi voilà tout ici aussi voilà alors on va quand même rajouter un petit balcon aussi supplémentaire à ce niveau là c'est à dire qu'on va enlever les trois blocs ici on va mettre des dalles par devant on va rajouter des pots de fleurs tiens j'ai plus mais j'ai plus mes fleurs voilà hop voilà et on va enlever quand même enfin on va remettre quand même les vitres à ce niveau là ici aussi c'est plus ce mieux comme ça je pense oui ça se dit plus mieux t'inquiète alors une fois qu'on a ça du coup l'autre côté du bâtiment c'est la même chose ça sera exactement la même chose de ce côté là donc pour aller plus vite dans la vidéo je vous le montre pas c'est la même chose voilà exactement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter deux trois bricoles pour embellir un peu plus l'endroit si vous voulez bien et comme vous le savez moi j'ai l'habitude de mettre des arbres ou des de la végétation des feuilles un peu partout et donc on va faire un arbre un peu taillé à la main sur mesure l'idée c'est de mettre sur le côté ici par exemple des barrières de bois les unes sur les autres comme ça et de rajouter les feuilles comme ça de chaîne par exemple un petit peu autour au dessus devant comme ça et en détachant les feuilles l'idée c'est que voyez on peut mettre des feuilles qui flottent un peu dans les airs Comme ça on va pouvoir ajouter des qu'est ce que j'ai fait pas des feuilles un peu comme ça up voilà donc avec des trucs pouf pouf histoire de faire croire un vrai arbre qui soit aéré et finalement oui est-ce que ça le fait comme ça c'est un peu bizarre donc des choses on dirait Il n'est pas très volumineux sur le dessus en fait Est-ce que là il passe bien Bon il est mal taillé on dirait qu'il n'est pas coiffé tu vois on dirait qu'il vient de se réveiller il a des épis plein la tronche il a l'air pas réveillé on dirait que c'est un peu ça notre arbre tu vois tellement il est mal il est mal fagoté alors on va essayer on va essayer d'arranger les choses quand même tu vois essayer de faire voilà bon ça a l'air un peu mieux vous voyez donc on met des végétations comme ça des plantes des arbres on peut en mettre aussi de l'autre côté à ce niveau là le même et là bas ici aussi par exemple et on peut aussi rajouter des fleurs blanches plutôt il sort de faire un truc un peu sobre par devant là par exemple hop vous voyez histoire de voilà avec peut-être des plaques de pression histoire de faire un entourage au niveau des fleurs histoire d'éviter qu'on marche dessus facilement enfin sur minecraft tu diras on s'en fiche mais voilà donc ben c'est fini pour notre petit immeuble moi j'ai bien aimé dix mois ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois pour une grosse maison qui je pense va beaucoup vous plaire équivalent même qui pour moi va être assez tracassante à faire parce que elle est pas si simple que ça malgré tout voilà on se retrouve donc la prochaine fois très bon jeu à tous bon grand match l'eau et à la prochaine j'aime Sous-titrage ST' 501